Alors le sur-tourisme est ce que c'est une réalité ? Bah oui je pense qu'on en parle beaucoup donc oui c'est une réalité. Est-ce que dans quelles destinations précisément ? Bah je dirais qu'en tout cas les destinations que tout le monde connaît en Europe et partout dans le monde qui sont celles qu'on voit partout, les destinations les plus instagramables on va dire, c'est celles qui représentent aujourd'hui sur le tourisme et je pense qu'on a encore énormément de destinations qu'on connaît pas encore sur lesquelles il faudrait aller et justement s'éloigner des destinations que tout le monde connaît, qu'on voit sur les plateformes. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur toutes ces nouvelles destinations. Je pense que oui c'est une réalité avec laquelle il faut composer aujourd'hui, avec laquelle il faut être vigilant. C'est aussi notre rôle nous en tant que compagnie aérienne de faire ce travail là. Je pense qu'il y a plein de destinations et plein de pays qui peuvent être concernés et l'objectif est je pense de réussir à voyager dans le respect à la fois des lieux et à la fois des gens dans lesquels on se rend. Alors bonjour à tous, nous allons maintenant commencer une émission sur le sur-tourisme. Nous allons parler un peu du problème mais surtout des solutions avec nos invités. Aurélie Sandler, co-directrice générale d'Evanneos, une plateforme de voyage sur mesure. Bonjour Aurélie. Bonjour Linda. Ensuite nous avons avec nous Lucas Lijour qui est directeur en charge du tourisme au sein de Roland Berger. Bonjour. Bonjour Lucas. Et Myriam Thor, conseillère voyage au sein de Versailles Voyages et également co-fondatrice du helpdesk officiel des professionnels du tourisme. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors le sur-tourisme est devenu un fil rouge dans l'actualité du tourisme ces derniers mois avec des manifestations notamment en Europe et surtout en Espagne ainsi que des mesures qui sont prises par les destinations mais également par les acteurs du tourisme. Et justement Aurélie Evaneos a publié un index du sur-tourisme et a annoncé une mesure forte à savoir ne plus vendre de voyage à Santorin et Mykonos pendant l'été à partir de 2025. Alors pour commencer j'aimerais savoir comment cette mesure a été vécue par vos clients, par vos salariés et également par la destination. Alors cette mesure elle intervient en réponse directe au constat qu'on a vu dans l'index sur la réalité de sur-fréquentation massive en Grèce et notamment à Mykonos et Santorin en période estivale. Donc on a partagé ce constat aussi bien en interne avec nos clients et bien sûr en lien direct avec nos partenaires locaux et on s'est aligné sur la nécessité d'avoir une réponse claire à la hauteur de la problématique. Donc les retours qu'on a eu alors en interne était très soutenant puisqu'on est depuis 15 ans engagé sur la vision d'un tourisme authentique de voyage aussi plus conscient chez Evaneos. Donc il y a un alignement on va dire natif dans la volonté de créer une vision du voyage qui soit pérenne et qui soit positive aussi pour les populations locales. Du point de vue de nos clients, la réalité du vécu dans des périodes sur-touristiques est pas bonne. Les taux de satisfaction à l'issue des voyages ne sont pas bons et donc on sait très bien qu'en Grèce sur ces périodes là, il vaut mieux valoriser d'autres régions pour découvrir la Grèce de façon positive et continuer de mettre en valeur Mykonos et Santorin qui sont des îles merveilleuses, hors saison. Et c'est ce constat là et ces décisions là qu'on a prises main dans la main avec nos partenaires locaux. Très bien, nous avons interrogé des professionnels du tourisme pour savoir ce qu'ils pensaient de cette mesure et certains parlent d'un coup de communication de la part d'Evaneos, même s'ils soulignent que c'est un message fort. Que leur dites-vous ? Alors, je leur dis que c'est un engagement qui est à la hauteur de la problématique. La Grèce aujourd'hui, c'est dans notre top 5 des destinations et Mykonos et Santorin contribuent pour plus de 30% de notre volume d'affaires. Donc c'est loin d'être un coup de cum. C'est un vrai engagement qui a un impact réel et sur lequel on s'engage avec nos partenaires locaux à mettre en valeur d'autres régions en Grèce l'été, à mettre en valeur Mykonos et Santorin hors saison, parce qu'il y a une réalité d'impact qu'il va falloir juguler et sur lequel on s'engage à avancer main dans la main avec les acteurs locaux. Donc c'est pas un coup de cum, même si on est content que ça soit l'occasion de mettre le sujet sur la table. On est content qu'on en parle parce qu'on a aussi l'ambition, l'envie de faire réagir les autres acteurs du tourisme et qu'on arrive à faire évoluer les choses positivement. Donc qu'on en parle et que ça fasse du bruit, on en est très content. En revanche, l'intention, c'est vraiment d'avoir un engagement à la hauteur de la problématique. Très bien. Donc vous voulez qu'il y ait finalement une émulation. Je reviens sur le chiffre de 30% parce que c'est important. Donc les îles de Mykonos et de Santorin représentent habituellement, pendant l'été, 30% du volume d'affaires de la Grèce chez Evaneos, c'est ça ? Absolument. Et tout simplement parce qu'il y a une présence à l'esprit de ces îles assez immédiate dans les Cyclades. Et donc, comme on y pense spontanément en tant que voyageurs, on se dit que c'est un incontournable. Alors qu'il y a énormément d'îles en Grèce, que la Grèce continentale est aussi sublime. On peut être dans le Péloponnèse, dans le Dodecanèse. Et donc le travail aussi des opérateurs du voyage, c'est de créer des imaginaires alternatifs, de continuer de valoriser ces endroits qui sont surfréquentés aujourd'hui, mais hors saison, parce qu'ils méritent d'être découverts. En revanche, d'aller effectivement créer d'autres imaginaires, d'autres envies dans des endroits qui sont moins visibles. Très bien. Donc l'engagement, c'est effectivement de provoquer des pas de côté et un ruissellement. Absolument. Alors Lucas, on a parlé de l'index du sur-tourisme que vous avez piloté. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la méthodologie ainsi que les principales conclusions ? Bien sûr. La méthodologie, elle est très simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé 70 destinations. L'idée étant de venir les évaluer sur un index qu'on note de 1 faiblement exposé à 5 fortement exposés sur leur exposition justement sur tourisme, avec 4 critères principaux que l'on prend en compte. Les deux premiers qui reposent sur la densité de tourisme international, la densité dans l'espace, c'est-à-dire par rapport à la taille du territoire, et la densité par rapport à la population, à la capacité de la population à absorber ces touristes internationaux. Un troisième critère qui est extrêmement important qui est celui de la densité dans le temps, avec la saisonnalité en fait, quels sont les pics touristiques des destinations concernées. Et enfin, un dernier critère qui est la capacité d'absorption des territoires, et leur capacité notamment à venir transformer ce tourisme en tourisme durable, ou en tout cas le plus durable possible. Et donc ça veut dire gérer les flux par gérer les déchets, gérer les transports, ce genre de choses avec la capacité à absorber encore une fois ces différents flux de tourisme. Ça c'est la méthodologie. Et sur les principales conclusions, je pense que la conclusion principale, sans rentrer dans trop de détails à ce stade, c'est qu'en fait il n'y a pas un mais plusieurs types de sur-tourisme, et on a fait émerger de l'index en réalité 5 catégories de destinations. Je pense que les 3 premières qui sont les plus exposées on va dire au sur-tourisme sont les plus intéressantes. Pour les cités rapidement, il y a la catégorie principale qui va être les destinations de tourisme balnéaire. On va retrouver la Grèce par exemple, que vous venez de détailler toutes les deux. Il va y avoir aussi beaucoup d'îles, que ce soit des îles européennes, des îles plus dans les Caraïbes, etc. Donc grosso modo des petits territoires qui n'ont pas forcément un tourisme massif en volume, mais qui vont être en densité et très exposées au sur-tourisme et qui ont du mal à le gérer. Et par ailleurs, c'est souvent des destinations qui sont très dépendantes au tourisme. On va être en moyenne à 25% du PIB qui repose sur l'industrie du tourisme. Donc c'est extrêmement important. Ça monte à plus de 50% dans certaines de ces destinations. Donc un vrai sujet d'exposition encore une fois de l'économie entière de ce pays au flux touristique. Il y a une deuxième catégorie qu'on connaît très bien, puisque c'est celle où se trouve la France par exemple, ou les pays comme l'Espagne, le Portugal ou l'Italie, qui vont être des pays majeurs du tourisme mondial, à fortiori européens, qui ont des volumes pour le coup extrêmement importants de tourisme internationaux, mais qui sont un petit peu moins exposés dans la mesure où les territoires sont un peu plus larges et donc permettent une certaine diversité des tourismes. On va y revenir par la suite. Et absorbent un tout petit peu mieux de ce fait là le tourisme et notamment le sur-tourisme. Et puis il y a une troisième catégorie qui est exposée de manière un petit peu différente, qui va être du tourisme très urbain. Et on va retrouver beaucoup de capitales européennes, enfin beaucoup de pays européens, mais aussi quelques pays extra-européens dans cette catégorie-là. On va avoir des flux très concentrés dans un point d'intérêt, souvent la capitale, je pense à le Danemark avec Copenhague, on a Amsterdam bien sûr, Dublin pour l'Irlande, donc des pays comme ça, où il va y avoir un sujet plus de répartir un peu les flux au sein même du territoire et qui vont être aussi très exposés d'un point de vue saisonnalité, parce que c'est des pays dans lesquels l'été va jouer pour une majeure partie des flux. Myriam, pour vous, le sur-tourisme est-il une réalité ? Et si oui, quels sont les leviers que peuvent activer les agences de voyage traditionnelles ? Alors oui, le sur-tourisme est une réalité, on le voit, on le sait et on l'entend partout. Et je tiens à saluer la prise de décision d'Evanéos parce que je trouve que c'est vraiment une bonne chose de s'engager, d'être transparent du coup aussi vis-à-vis des voyageurs, parce que plus on est transparent, plus ils vont comprendre pourquoi on le fait et s'y intéresser aussi. En tant qu'agent de voyage, pour moi, on a un rôle très important de pouvoir proposer d'autres destinations, de pouvoir informer sur justement les saisonnalités, sur le fait qu'on peut changer, on peut être un petit peu plus hors saison, comme on parle maintenant des saisons vertes sur l'Asie, plutôt que de la saison des pluies, parce que finalement, c'est pas si catastrophique que ça et ça peut être aussi une très belle opportunité de découvrir des pays. Donc il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire, proposer d'autres destinations, d'autres saisons et c'est à nous d'apporter cette information et cette expertise-là, à mon sens. Très bien, donc il y a un rôle d'information, il y a un rôle d'accompagnement et pensez-vous qu'il faille aller jusqu'à justement stopper la commercialisation d'une destination qui s'ouvre le sur-tourisme ou bien non, pour vous, vous informer et finalement, c'est le voyageur qui décide, donc autrement dit, il prend ses responsabilités. Je pense que stopper, c'est un geste fort d'engagement qui peut être intéressant parce que, parfois, informer les clients ou les voyageurs ne nous croient pas spécialement, ils pensent qu'on exagère et que ça va être dans notre intérêt, alors que de stopper une destination, c'est pas dans l'intérêt à la base de l'agence. Donc ça montre un vrai engagement et une vraie volonté de proposer autre chose et d'aller dans le sens du client. Le client, il est désavantagé quand il y a trop de monde sur plein de facteurs différents et je pense que c'est plutôt une bonne chose et que ça peut être que bénéfique. D'accord, donc Myriam, si un client vous demande d'organiser un voyage à Venise pendant le carnaval ou bien à Rome pendant le week-end de Pâques, que lui répondez-vous ? Tout dépend de l'intention du client. Là, pour moi, on part sur un autre type de tourisme, qui est un tourisme d'événements et donc on se rend sur une destination dans la conscience, comme on l'évoquait ensemble, de savoir qu'on va être sur une zone très peuplée. Et c'est pas un but recherché, mais en tout cas, ça fait partie de l'ambiance qui est recherchée sur un carnaval, par exemple, ou sur un côté de communion un peu plus religieuse sur Rome. Donc pour moi, c'est complètement différent par rapport à de la Grèce, où là, ça va être vraiment juste rendre des sites vraiment invivables, on va dire, avec parfois des queues pour faire une photo quelque part. Et l'impact que ça a aussi sur la biodiversité derrière, avec le piétinement, avec plein de choses qui peuvent gêner la faune et la flore et détériorer la planète qu'on a besoin de garder si on veut continuer à faire voyager du monde. Et Myriam, avez-vous le sentiment d'être bien formée, justement, pour appréhender toutes ces questions-là, qui sont les questions également de gestion de flux ? Alors, je pense qu'on pourrait l'être beaucoup plus. Et parce que, actuellement, ce que je me rends compte, c'est que c'est plus un engagement de chaque agent de voyage qui sont plus ou moins sensibles à ça. Et je pense que c'est aux têtes de réseau, aux dirigeants aussi, de donner des comptes rendus, des index et des chiffres que nous, on n'a pas spécialement naturellement en agence. Pour justement savoir un petit peu où ça se situe, Evaneos a l'opportunité d'être assez important, donc d'avoir une visibilité sur beaucoup de destinations. En agence, on a des fois juste une centaine de dossiers, je vais dire, sur l'été. C'est difficile de savoir quelle est la destination qui est très impactée à un titre plus global. Donc, je pense que la formation et de l'information seraient nécessaires pour les agents de voyage. D'accord. Très bien. Donc, globalement, pour chacun d'entre vous, quels sont les principaux leviers qui permettent justement de lutter contre les trop-pleins ? Juste en quelques mots. On va commencer par vous, Lucas. Je pense que le levier principal, on l'a d'ailleurs évoqué dans les discussions qu'on a eues, ça reste de rééquilibrer la demande, rééquilibrer les flux, les rééquilibrer dans le temps, la saisonnalité. Les pays qu'on a cités sont, pour la plupart, très exposés à la saison estivale, par exemple. Donc, il s'agit d'aller valoriser le printemps, valoriser l'automne, voire l'hiver dans cette décision. Les rééquilibrer dans l'espace. Aurélie, notamment, le disait, pour la Grèce, c'est un pays qui est... On parle des cyclades, on va parler de Santora, Mykonos. Mais en réalité, il y a une richesse dingue de ce pays, notamment la Grèce continentale, par exemple. Cette logique-là s'applique dans énormément de destinations. Pour moi, le levier principal, ça reste de, collectivement, donc les différents acteurs du secteur, se mobilisent pour valoriser, encore une fois, des moments de l'année ou des espaces qui, aujourd'hui, sont un petit peu moins fréquentés que leurs voisins immédiats. Très bien. Aurélie ? Et en complément de ça, et pour rebondir sur ce que tu disais, il y a un vrai rôle d'information et de pédagogie, pour, effectivement, donner conscience. Parce que souvent, quand on est éclairé, c'est plus facile de prendre des décisions saines. Donc, aussi bien pour les opérateurs du tourisme que pour les voyageurs. Et je trouve aussi, quand on est un acteur touristique, d'avoir un vrai travail de l'offre. Parce que quand on dit désaisonnaliser et qu'on s'adresse aux familles, bon, c'est super, mais les vacances d'été, c'est quand même les vacances d'été. Et donc, le fait de penser des solutions qui sont adaptées aussi à une réalité de vie, pour ne pas que ce soit incantatoire. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Et typiquement, en Grèce, si on est une famille et qu'on a envie de faire un superbe voyage avec ses enfants, on aura peut-être du mal à y aller en juin ou en septembre. En revanche, c'est là où on va proposer d'autres régions de Grèce qui seront moins exposées au sur-tourisme. Et donc, voilà, c'est en adaptant aussi les solutions et l'offre aux différents profils de voyageurs qu'on peut arriver à faire rencontrer l'envie du voyage et l'envie de passer un super moment, parce que c'est quand même la démarche. Le voyage, ça reste une des dépenses privilégiées. Quand bien même on est dans des périodes difficiles, ça reste une dépense sauvegardée dans les budgets des ménages. C'est bien qu'il y a quand même derrière une envie de plaisir. Et donc, il faut qu'on respecte ça en apportant des solutions qui soient adaptées aux réalités de vie. Très bien. Myriam ? Alors, pour compléter, parce que je rejoins complètement ce qui a déjà été dit, je pense qu'il y a aussi, quand on parle de restructurer l'offre, il y a aussi beaucoup de circuits qui sont proposés indiqués hors sentier battu, qui finalement reprennent des incontournables que tous vont reprendre. Donc, je pense qu'il faut aussi ouvrir à d'autres horizons les propositions. Et nous, en tant qu'agent de voyage, de se concentrer aussi sur l'intention du voyageur sur son voyage, pour peut-être faire des nouvelles propositions auxquelles il n'aurait pas pensé, répartir aussi les destinations et faire du voyage quelque chose qui soit en conscience, comme on le disait, et qui prenne un vrai sens. Très bien. Il faut donc inspirer le voyageur qui va peut-être avoir en tête des destinations extrêmement classiques, instagrammées et, pour le coup, trop fréquentées. Donc, il faut le surprendre de manière à aussi améliorer son expérience sur place. Et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il vive une expérience et pas juste qu'il voyage. Très bien. Lucas. Ce que je trouve intéressant en complément, juste pour les opérateurs et les agents de voyage, etc., c'est que cet index et la réalité du sur-tourisme, en fait, ça vient revaloriser, pour moi, la notion de conseil et d'accompagnement pour le voyageur final. Aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de gens qui ont de plus en plus d'outils pour voyager en autonomie, qui ne s'en privent pas, d'ailleurs. Et en fait, d'avoir prise de conscience sur la nécessité de se faire accompagner pour savoir où aller, à quelle période, comment est-ce que je peux quand même m'assurer que je suis bien accueilli, etc. Ça vient encore une fois redonner un petit peu de l'importance aux différents opérateurs dont c'est le métier, en fait. Vous avez beaucoup parlé du rôle des acteurs du privé, mais aussi le rôle des destinations. Quel doit-il être ? Moi, je peux donner un exemple parce que tu parlais de Venise. Peut-être qu'effectivement, ce n'est pas à l'acteur privé de dire on ne vendra pas Venise pendant le carnaval, ou aux voyageurs de s'imposer cette décision qui peut être un peu lourde. Si on a envie de vivre le carnaval à Venise, on ne va pas y aller hors carnaval. En revanche, il peut y avoir, de la part de la ville, une décision pour gérer son capacitaire. Et donc, c'est toute la question entre les taxes et les quotas. Moi, j'ai un avis assez tranché sur le fait que la taxe, sa problématique, c'est qu'elle discrimine sur un sujet d'argent, ce qui n'est pas très équitable, là où le quota permet de gérer un capacitaire, comme dans un musée, d'assurer une expérience de qualité. Et c'est là où je trouve que l'acteur public peut avoir un rôle pour préserver, notamment dans le cas de tourisme d'événements, la qualité du vécu au sein de l'événement, gérant un capacitaire avec des quotas. C'est vrai qu'on a tendance à voir, en ce moment, la prolifération de taxes, soi-disant pour lutter contre le sur-tourisme et qui, malheureusement, vont renchir le panier moyen et peut-être écarter encore un peu plus certains publics aux revenus les plus modestes de destinations intéressantes. Donc, la privation, en tout cas l'éloignement par l'argent, n'est sans doute pas la bonne solution, alors que la jauge, elle est une mesure forte, mais beaucoup plus démocratique. Myriam ? Oui, moi, je suis complètement d'accord là-dessus parce que la taxe, elle discrimine énormément. Et en plus, c'est pas souvent les personnes les plus responsables et engagées qui sont concernées. Or, ils vont juste payer et ne pas se rendre compte de l'intérêt et de l'impact que ça peut avoir. Alors que les quotas, il y a quand même beaucoup de pays de destination qui le font déjà. On le voit avec les États-Unis sur le parc de Yosemite, avec des quotas sur quelques horaires, sur quelques jours, vraiment des périodes d'affluence qui permettent justement d'une fluidité d'entrée sur les sites. On préserve encore une fois les lieux et je pense qu'en effet, le quota est plus intéressant que la taxe. Peut-être moins économiquement intéressant pour les pays, mais par contre, je pense que c'est beaucoup plus de la solution. C'est beaucoup plus important pour les destinations en fait. Privilégiez plutôt les quotas que les taxes pour que justement, on reste dans l'équité de l'accès au territoire, quel que soit son budget. Il y a un point qui est intéressant dans l'index aussi, c'est que vous présentez des destinations préservées comme l'Ouzbékistan. Par conséquent, Aurélie, allez-vous davantage commercialiser ce type de destinations préservées ? Ou bien non, au contraire, vous dites, elles sont préservées. Donc, on ne donne pas de coups projecteurs supplémentaires parce que sinon, elles risquent de changer de catégorie. L'objectif, c'est clairement pas de déplacer le problème. Et c'est pour ça que cet index, c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour identifier quelles sont les bonnes solutions. Les destinations préservées, qu'elles restent préservées, c'est tant mieux. Souvent, leur point commun, c'est que ce sont des grands territoires qui ont la capacité d'accueil de flux touristiques importants. Et donc, ça permet de continuer de découvrir ces destinations-là qui sont en capacité d'accueillir. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas du Canada. Là, on va avoir une attention particulière sur les destinations à surveiller parce que souvent, elles sont à un point de bascule en termes de volumétrie d'accueil touristique. Elles commencent à être plus visibles et elles n'ont pas toujours conscience des bonnes pratiques aussi. Et c'est un des éléments de l'index sur la maturité de chaque destination sur des enjeux de durabilité. On peut mieux accueillir des flux importants quand on a des infrastructures adaptées, que ce soit des infrastructures de transport ou de tri des déchets. Et donc, on pense aussi qu'on peut avoir une action concertée avec les destinations pour travailler main dans la main avec les acteurs locaux sur la conscience de ce qui va leur permettre durablement de continuer de bénéficier de tous les impacts positifs du tourisme qui sont réels sur le développement de l'économie, sociaux et si vous le rappelez, parce qu'on pense souvent aux problématiques de carbonation, de sur-tourisme. Mais la réalité, c'est que le tourisme, c'est aussi un vrai vecteur de développement local. Donc, les impacts positifs du tourisme, ils doivent être préservés et amplifiés et en revanche, de travailler à minimiser les impacts négatifs. Très bien. Donc, en résumé, il faut voyager en pleine conscience et accueillir aussi en pleine conscience. Et pour rebondir juste sur ce point, sur la catégorie de pays qu'on a labellisé comme étant à surveiller, qui est extrêmement intéressante, on va retrouver des pays comme l'Islande, par exemple, comme la Jordanie, donc qui sont des pays visités, qui n'ont pas les dérives des premiers cités plutôt dans la discussion, mais qui inversement vont avoir, comme tu le disais Aurélie, une forme de dépendance aujourd'hui au tourisme, qui ne sont pas forcément accompagnés pour rendre ce tourisme le plus durable possible et qui, en plus de ça, ont des points d'intérêt au sein du territoire qui, eux, vont être potentiellement très exposés au sur-tourisme. Et donc, ils sont à surveiller parce qu'à l'échelle du pays, on se dit qu'il y a encore de la capacité d'accueil et qu'on est moins exposés que d'autres. En revanche, Jordanie, Petra, par exemple, il y a évidemment un sujet à cette échelle-là sur lequel il faut se pencher et sur lequel il faut être extrêmement prudent. Alors, justement, c'est peut-être un petit biais de l'index, c'est-à-dire que vous avez raisonné au niveau du pays, alors que typiquement pour la Jordanie, le problème n'est pas à l'échelle du pays, mais vraiment à l'échelle de Petra, par exemple. Oui, mais pour tous les pays, en fait, le vrai problème, on va dire, il a une maille un peu plus fine. Même la France, par exemple, on a X régions. Évidemment que sur le littoral méditerranéen et dans la Vienne ou dans d'autres régions, le problème n'est pas le même. Donc cette logique-là, on en est conscient. On a fait ce choix pour des raisons de rapidité, on va dire, et puis de se lancer un petit peu sur une version 1 de cet index à la maille du pays qui est déjà intéressante. Derrière, il faut bien entendu réfléchir à la déclinée, probablement à la maille peut-être régionale, mais peut-être surtout de la ville. Certaines villes comme les capitales, Paris, par exemple, voilà, quelle est l'exposition de Paris au sur-tourisme par rapport aux autres capitales européennes. Et puis après, à la maille du lieu d'attractivité, il va y en avoir, en tout cas, dans certains pays qui sont plus exposés que d'autres. Et donc ce serait une chose à faire par la suite, avec le temps et les moyens de se pencher à cette maille-là, effectivement. Vous parliez de la France. Pour vous, la France fait partie des pays exposés au sur-tourisme ? Oui, tout à fait. La France... A quel niveau ? La France, elle se situe... Alors, elle n'est pas dans les pays les plus exposés, on va dire, notamment les pays à destination balnéaire. Elle est dans le wagon d'après, donc c'est les destinations touristiques majeures que je citais tout à l'heure, dans lesquelles on va retrouver l'Espagne. Alors, elle est plutôt moins exposée que l'Espagne ou l'Italie, par exemple, en moyenne. Et donc, c'est quand même un pays dans lequel on va avoir des sujets localisés de sur-tourisme, et notamment à certaines saisons. Le problème, on va dire, de la France, le problème principal, en tout cas, ça va être la saison estivale. Alors, on a pourtant plein de raisons d'attirer les touristes à d'autres périodes de l'année. Mais on a aujourd'hui, je crois que près de 40% des flux touristiques en France qui, en fait, sont pendant le trimestre estival. Donc ça, c'est un sujet quand même, d'arriver à répartir un petit peu mieux les flux dans l'année. Très bien. Myriam, vous voulez peut-être réagir par rapport à Petra ou la France ? En fait, je pense que c'est là où l'intérêt, il est de travailler main dans la main, à la fois la destination, elle peut justement mettre en place des quotas sur les sites qui sont très fréquentés. Et du coup, l'offre aussi de s'écarter de ces sites-là et de proposer d'autres expériences sur les destinations. Je pense que c'est en travaillant tous ensemble, en équilibrant tous les leviers, qu'on pourra obtenir quelque chose. Il n'y a pas une seule solution et je pense que c'est la multiplicité de ces solutions qui va faire que ça va avancer. Très bien. Donc il y a plusieurs solutions et il y a aussi la force du collectif. Il faut travailler main dans la main pour préparer les esprits, pour accompagner et puis ensuite prendre des mesures en concertation. Là, on a parlé de la Grèce, mais je crois que d'autres pays font pour vous l'objet de points de vigilance. Quelles sont-ils ? Et quelles sont les mesures que vous pourriez encore prendre dans les mois ou dans les années à venir ? Alors effectivement, on a commencé par cette mesure sur la Grèce parce que ça nous semblait être le cas le plus critique, sur lequel il y avait besoin d'une réponse rapide et forte. Bien évidemment, dans le cadre de l'index, on identifie d'autres destinations qui sont exposées et notre méthode, c'est d'aller croiser ces destinations-là avec la réalité de nos grosses destinations, nous, en termes de volume de voyageurs chez Evaneos et d'identifier celles sur lesquelles on pense qu'il faut prendre des mesures. Aujourd'hui, dans celles qui vont être des vrais sujets d'attention et de réflexion, il y a l'Italie, par exemple, sur lequel il y a un enjeu de saisonnalité. Il y a aussi la Thaïlande, sur laquelle on va réfléchir, et Bali. C'est les trois destinations sur lesquelles on se dit qu'il faut avoir une approche granulaire. Comme l'expliquait Lucas, là, on est à la maille du pays. Typiquement, sur l'Italie, ça va être important de regarder à l'une des régions. Et derrière, de travailler l'offre adaptée. Est-ce qu'on ira jusqu'à arrêter de commercialiser une région ou une autre ? Je ne sais pas. C'est une décision qui est assez difficile de faire ça. Et l'objectif, ce n'est pas de la répliquer de principe. Il faut trouver la bonne solution adaptée. Et on s'appuie beaucoup sur tous nos partenaires locaux qui ont une vraie connaissance du terrain. Donc, dans les solutions qui sont potentielles, il y a effectivement d'ajuster l'offre pour mettre en valeur d'autres régions sur une destination. Il y a de valoriser d'autres saisonnalités, encore une fois, pour ceux qui peuvent partir hors saison. Il y a aussi d'autres idées qui sont intéressantes. On parlait des villes type Copenhague qui attirent la quasi-majorité des flux touristiques sur un pays. Là, c'est l'occasion de valoriser du slow travel. On parle de slow travel. C'est aussi de se dire, ne partons pas 4-5 jours pour aller voir Copenhague, mais envisageons le Danemark, par exemple, comme une destination à découvrir, une destination d'été, 2 semaines, 3 semaines, parce qu'il y a des merveilles à voir autour. Et donc là aussi, faire rayonner d'autres régions en partant de ce point d'intérêt qui était Copenhague. Donc voilà, à l'aune des solutions, il y en a plusieurs qui dépendent vraiment des cas de figure qu'on voit destination par destination. Et l'idée, c'est vraiment de s'attacher progressivement à trouver les bonnes solutions en fonction de chaque problématique. Très bien, je pense que c'est la conclusion la plus évidente. Merci beaucoup à tous pour ces échanges-là. Merci, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Le sur-tourisme, c'est un sujet important, sur-miniétisé. Quel est le rôle de la profession pour justement éviter les lieux qui sont peut-être un peu trop fréquentés ? Je pense qu'on a deux choses essentielles à faire. Alors j'imaginais sur la première, mais je ne le sens pas encore vraiment de façon opérationnelle, qu'en tant qu'intermédiaire entre le client et la destination, on a vraiment un rôle de conseil, d'accompagnement et peut-être même de régulation des flux. Comment un tour opérateur, une agence de voyage peut, en travaillant avec la destination, ça demande vraiment à mettre des choses en place, mais être un régulateur, c'est-à-dire être un influenceur vis-à-vis de son client, mais avoir effectivement des remontées très précises de données qui permettent de dire, là, au client, vous envisagez d'aller à tel endroit, mais sachez qu'on est au tant de pourcents de remplissage au moment où on se parle pour la destination sur laquelle vous voulez aller. Ce n'est pas une utopie, je pense que ça demande un travail, mais je suis convaincue que notre rôle d'intermédiaire, il prend tout son sens ici. Cela passe là aussi par des formations, par un accompagnement, par un travail en partenariat. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et un plan de développement quand même avec des chiffres un peu concrets. Et vous avez le sentiment que les destinations sont matures pour aborder ce sujet-là ? Je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense qu'il ne faut pas attendre la maturité. À certains moments, il faut pousser les choses. Et j'espère qu'un opérateur ou plusieurs un jour se diront, là, j'ai un atout à jouer en disant, si vous venez chez moi, j'ai en plus de tous les conseils que je vais pouvoir vous donner, un rôle de régulateur pour apporter de l'amélioration sur une destination. Et pour vous, le client, que ce soit plus confortable, je suis absolument convaincue que nos clients ne sont pas des moutons et qu'ils préfèrent aller visiter des endroits où ils ne sont pas les uns sur les autres plutôt que le contraire. Très bien. Donc, quand une plateforme dit, je ne veux plus vendre des îles grecques telles que Santorin et Mykonos pendant l'été, vous dites, effectivement, c'est une bonne idée. Ça a du sens pour moi. Ça a du sens. Ce n'est pas, je ne veux plus vendre, comme vous le dites, c'est, je ne veux plus vendre pendant l'été à cette période-là. Oui, c'est un choix. Parce que de toute façon, ce n'est pas de la valeur ajoutée pour le client. Voilà. Et je pense que le client, il est prêt à entendre ce genre de choses. Oui, parce qu'effectivement, s'il se rend dans les destinations surfréquentées, son expérience va être dégradée. Il va revenir mécontent. Donc, finalement, si l'agent de voyage conseille son client vers des destinations moins fréquentées, il aura une meilleure satisfaction. Oui, il n'y a pas d'agent de voyage qui n'est dans son portefeuille que des destinations touchées par le sur-tourisme. Parce que le sur-tourisme, c'est vraiment à un moment, sauf exception, à un moment donné dans l'année. Et donc, il y a une alternative. Il faut ne pas hésiter à dire non à un client, mais en sachant apporter quelque chose. Ça, c'est du côté du client. Mais sur le côté aide à la régulation, je suis convaincue qu'il y a un travail à faire avec les pouvoirs publics et avec les territoires. Très bien. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Jean-Pierre Pinero, bonjour. Bonjour, Linda. Alors, vous êtes le président de l'ADONET, l'association des offices du tourisme étrangers en France et le directeur France de l'Office du tourisme du Portugal. Tout d'abord, une question toute simple. Le sur-tourisme est-il pour vous une réalité en Europe ? Et si oui, sur quel territoire en particulier ? Ce serait mentir que de dire le contraire. Effectivement, c'est un constat, un constat que font beaucoup de destinations, un constat que fait le secteur aussi. Et bien entendu, aussi un constat que font les habitants de certains de ces sites touristiques. Alors, on parle beaucoup des destinations qui, globalement, sont les principales destinations que l'on connaît en Europe. L'Europe du Sud avec l'Espagne, le Portugal, mais aussi quelques endroits en Italie, du Brovnik, par exemple. Donc, c'est quand même une tendance, une tendance, ces dernières années, de ces destinations, plutôt destinations du Sud de l'Europe. Après, il y a aussi le reste du monde. Mais puisqu'on parle de l'Europe, on dirait que c'est essentiellement dans ces zones-là. Mais ça va de pair avec le classement, on va dire, des top destinations européennes, globalement. D'accord. Donc, les destinations sont un peu victimes de leur succès. Donc, c'est un constat que vous faites également. Et justement, pour lutter contre ce qu'on appelle parfois le surtourisme ou la surfréquentation touristique, quels sont d'après vous les leviers qui sont activés dans ces mêmes destinations ? Il y a plusieurs choses. Parce que pour bien répondre à ce phénomène, il faut d'abord identifier les sources. Quand on parle de surtourisme ou de mécontentement, souvent, ça vient du mécontentement de la population. C'est très médiatisé. Il y a des coups d'éclat médiatique que l'on connaît, qu'on pourra peut-être évoquer rapidement. Mais très souvent, on tourne autour d'un thème qui est celui de la pression immobilière. Il y a d'abord ce constat qui implique d'autres solutions, un certain type de solutions. Il y a aussi la fréquentation de flux, juste des flux touristiques, des endroits où là, on a beaucoup trop de gens au même moment. Et ça crée des problématiques de gestion de ces flux, etc. Je pense au Mont-Saint-Michel, je pense à Dubrovnik parce que ce sont des remparts. C'est petit, donc c'est enclavé. Donc forcément, ça complique les choses. À certaines zones de montagne, peut-être aussi. Bon, hors de l'Europe, évidemment, on connaît tous le cas du Pérou, etc. Donc là, c'est encore une autre histoire, un autre constat. Et puis par ailleurs, il y a aussi la politique, les décisions qui sont prises par les politiques. On va en revenir peut-être après sur les solutions. Donc il y a plusieurs constats, mais il y a aussi plusieurs réponses. Et ce ne sont pas forcément les mêmes. Si on en revient à la question de l'immobilier, là, nous sommes sur une pression touristique, certes, mais surtout du fait que les gens se plaignent de ne pas voir se loger. Parce qu'il y a une pression liée au mode d'hébergement type locatif en direct, Airbnb et les autres. Ce ne sont pas les seuls, donc Airbnb et les autres, qui font que les prix augmentent et les gens ne peuvent plus se loger, ne trouvent plus de logement pour le non-tourisme, si je puis dire. Ça, il y a des solutions qui sont déjà lancées depuis plusieurs... Quelles solutions ? Au Portugal, par exemple, nous avons décidé, dans des villes comme Lisbonne ou Porto ou quelques endroits aussi en Algarve, dans le sud du Portugal, de limiter les licences, de geler les licences attribuées aux propriétaires d'appartements qui veulent mettre leur appartement maison en vente. Parce que selon les pays, selon les cas de figure, selon les villes, Airbnb impose ou pas une licence. Ou du moins, la commune en question impose une licence et donc Airbnb applique cette obligation. Quand il y a cette obligation, ça nous permet de maîtriser, c'est un outil. Très bien. Donc, c'est un gel, effectivement. Un gel. Donc là, on limite. Les licences Airbnb, c'est déjà en place dans d'autres villes, je pense à Amsterdam, qui en parallèle a décidé de geler également le parc hôtelier. Est-ce que ça aussi, c'est une décision que pourrait prendre ou qui a déjà prise une destination portugaise ? Oui. Alors, pour l'instant, on se contente du gel des licences. Après, on n'en est pas encore au stade comme l'annonce le maire de New York. Là, on va plus loin encore. On va jusqu'à l'interdiction complète à horizon 4 ou 5 ans du logement type Airbnb. On n'en est pas encore là. Là, pour l'instant, on est sur un système de régulation. De régulation. Voilà. D'accord. Très bien. Donc là, on parlait finalement des initiatives, des destinations et même plus exactement des villes. Maintenant, on peut parler aussi du rôle des acteurs du tourisme. Récemment, Evaneos, la plateforme Evaneos a décidé de ne plus vendre les îles grecques de Santorin et de Mykonos à partir de l'été 2025. Pensez-vous que c'est aussi aux acteurs de prendre ce type de décision très forte et qu'elle peut être l'impact ? Oui, je suis partagé sur cette annonce, sur cette décision. Je pense que c'est beaucoup de communication. Il en faut. Je pense que ça restera symbolique, mais c'est tout de même important que le message vienne aussi de la part du secteur. Que ce ne soit pas que le client, que ce ne soit pas que l'habitant, le local qui se plaint, ni le circuit de l'hôtellerie qui va se plaindre par rapport au locatif en direct. Je pense que c'est important aussi que le secteur, la distribution, la production montrent l'exemple. Donc, ça restera symbolique, je pense, puisqu'il y a tellement de moyens de contourner, il y a tellement de cadeaux de distribution possibles que ce n'est pas ça qui va empêcher qu'eux. Mais le message passe. Et je pense que c'est important qu'on se dise, nous aussi, le secteur, on en est conscient. Et d'ailleurs, les initiatives comme The World for Travel montrent tout ce liste-là. C'est-à-dire que c'est l'industrie qui parle du sujet et qui prend le sujet en main. Parfait. Merci Jean-Pierre. Mais de rien. C'est-à-dire que c'est un peu plus de fixing. Sous-titrage FR ?